je devrais en prendre plus souvent j'ai pas de souci avec les vacances mon souci c'est le côté où on fait tous les mêmes choses en même temps et où il ya donc des vacances en france toutes les six semaines on peut toujours discourir sur le sujet y en a-t-il trop ou pas assez je pense pas qu'il n'y en ait pas assez il y en a ce qu'il faut après si on dit qu'il y en a trop ça peut être pas plaire il en faut pour tous quand on est au boulot salarié ou pas on n'est pas à partir toutes les six semaines c'est pas ça le problème le truc c'est que voilà ça s'appelle les grandes vacances c'est pas le problème des vacances je t'occupe pas des autres perso je m'occupe de l'actu je vous en parle c'est le problème de ceux qui prennent ces vacances ça devient un problème parce que finalement vous rentrez de vacances vous avez un goût trop peu les prunes aux vinaigres attendez ce que j'ai fait un temps fort je sais plus j'en suis moi voilà fait tout péter c'est les vacances mais non mais les vacances ça veut plus rien dire vous avez des vacances toutes les six semaines et puis tout pour ceux qui justement prennent leurs vacances vous pouvez décider de les prendre en février en mars en avril en mai enfin tout peut être décalé on n'est plus on n'est plus à l'école quoi pour les écoliers c'est toutes les six semaines plus ou moins t'es fatigué tu rentres des vacances déjà au bout d'un mois et demi tu en as encore pour les fêtes de fin d'année t'en as t'es fatigué tu sors des vacances de fêtes de fin d'année janvier t'en as en février tu sais plus de la tête c'est moi je pense qu'il faut toujours se réjouir parce que tôt ou tard peut-être qu'on va vous déglinguer vos vacances il va peut-être trop quand on voit qu'au japon aux états unis ils ont que deux semaines ça fait mal ça fait mal il ya un goût trop peu pour l'été ça dépend pas forcément de l'argent mais là où vous êtes comment vous pouvez profiter un grand terrain un petit terrain la plage les amis tous ceux qui viennent vous retrouver c'est pas qu'une question d'argent quelle vision tu deviens des enfants d'aujourd'hui dans 20 ans perso je m'inquiète pour les miens quelle vision j'ai ben ça dépend de comment tu les as élevé tu t'inquiètes pour tes gamins par rapport à quoi c'est une bonne question ça fait t'inquiète par rapport à quoi au marché de l'emploi tu t'inquiètes par rapport à l'état par rapport aux politiques par rapport aux français à tous ceux qui ont trahi bah même temps si tu restes tributaire justement des conditions en france c'est sûr que tu as peur qu'est ce que je pense pour les gamins dans 20 ans moi je me fais pas de soucis ça dépend de qui avec qui ils ont vécu qui les amis sur le terrain enfin qui les a élevés quoi enfin comment je parle ça dépend de la famille en tout ça je m'inquiète pas c'est pas une question de s'inquiéter pour les plus jeunes c'est d'être inquiet justement par rapport à toutes ces personnes qui nous entourent qui forment la masse simplement pour des individualités ou des personnes qui ont vécu avec toi que tu as pu je peux j'ai dit élevé formé montrer un petit peu ce qui se passait quoi si c'est sûr que vous avez peur par rapport aux gamins si vos gamins sont tributaires de l'école vacances de l'emploi du marché de l'emploi si vos enfants doivent traverser la route pour trouver du travail c'est sûr que quelque part vous pouvez avoir des angoisses il ya quand même les personnes très intelligent qui vont pas se laisser faire qui se laisse pas faire c'est comme la situation actuelle et la crise et des millions de français qui on pourra pas leur marcher sur les pieds vous avez au moins 10 15 millions de français vous pourrez pas leur marcher sur les pieds vous pourrez pas leur obliger à quoi que ce soit rien donc il ya toujours si vous voulez de l'espoir des choses positives on vous fait croire vous êtes une minorité de personnes à être réfractaires ou plutôt ça c'est le mot qui est utilisé on vous fait croire que vous êtes une minorité de personnes à ne pas vous laisser marcher sur les pieds mais je pense pas les chiffres ne sont pas les bons et je suis flou et là je suis moins flou là attendre et là je suis moins flou ouais il ya que 50 lacs 77 lacs un clic ça change d'avis ça va mieux pour la vidéo je peux nettoyer que mon gros doigt l'objectif si vous voulez moins flou attend je nettoie toujours flou non c'est bon là ça passe là c'est bon non mais vous êtes tributaires de ce qui peut passer la télévision et pas simplement de ce que les infos vous donne on va arrêter de dire la télé parce que que